Ma session d'endurance, je monte en kilomètres. Vous allez faire trois exercices d'entraînement progressifs en endurance. De manière à accélérer votre cœur et d'adapter votre organisme à l'effort d'endurance, il est primordial de vous fixer des objectifs chiffrés et clairs pour monter en kilométrage progressivement au fil des semaines. Si vous êtes débutant comme cycliste, il est préférable d'étendre au fur et à mesure vos sorties. Cela consentira vos muscles à s'habituer, tout particulièrement ceux de votre dos, à l'effort. Vous serez en passe d'inciter les fibres musculaires à contraction lente et vous mettrez en route le processus pour brûler les graisses. Donc, adieu cellulite, salut, profil de gladiateur ou silhouette de rêve. Le saviez-vous, les cyclistes qui s'entraînent régulièrement brûlent leurs graisses avec plus d'intensité que les cyclistes lambda ? Alors, c'est parti, tout le monde en selle, on fait du vélo. Vos objectifs, donc il va falloir atteindre le premier mois, vous allez rouler 30 km ou un peu plus avec un entraînement en aérobie restreint à faible vitesse durant longtemps au minimum 45 minutes en étant sous ou au niveau du rythme cardiaque du seuil d'endurance aérobie, c'est-à-dire de 60 à 70 % de l'APMA. D'intensité du rythme cardiaque, soit 140 voire 145 battements par minute à peu près et en effleurant sans appuyer fort sur les pédales, d'accord ? Le deuxième mois, vous allez rouler 60 km ou voire un peu plus avec un entraînement en aérobie restreint à faible vitesse durant longtemps au minimum 45 minutes en étant sous ou au niveau du rythme cardiaque du seuil d'endurance aérobie, c'est-à-dire entre 70 et 75 % de l'APMA d'intensité du rythme cardiaque, d'accord ? Soit 140 voire 145 battements par minute à peu près et en effleurant sans appuyer fort sur les pédales. Le troisième mois, vous allez rouler 100 km ou un peu plus, d'accord ? En progressant sur l'aptitude aérobie, c'est-à-dire en prolongeant les sorties régulièrement ainsi qu'en haussant le rythme cardiaque intermédiaire de façon à se placer dans la tranche moyenne de la partie momentanée aérobie, anaérobie, c'est-à-dire à 145 jusqu'à 165 battements par minute à peu près, d'accord ? L'entraînement se fait donc sur l'entraînement, l'endurance critique, d'accord ? Dans le but de hausser le seuil anaérobie. On se trouve dans la seconde période du déploiement de l'aptitude aérobie. Afin de ce faire, il est préférable d'effectuer des sessions de fractionnés avec des rythmes cardiaques à la limite sans dépasser le seuil anaérobie, d'accord ? Cet entraînement en fractionnés ou encore par intervalles est conseillé dans le déroulement de la fin des périodes d'établissement de la préparation physique. Effectuer 5 séries de 3 à 5 minutes au seuil anaérobie plus 3 minutes de récupération avec un rythme cardiaque équivalent à 70% du rythme cardiaque maximal. Durant une heure, en changeant 5 minutes au seuil anaérobie et 15 minutes en vélocité au seuil anaérobie en enlevant 15 pulsations à la fin. L'endurance critique basse, donc je vous explique un petit peu ce qu'il faut faire. Quand on pratique un exercice entre 70 et 80% du rythme cardiaque maximal, on se trouve finalement compétent à rouler longtemps sans être complètement fatigué. Uniquement si l'on s'hydrate et s'alimente souvent. Très important. Cela est régulièrement appelé, dans le jargon du cyclisme, un travail foncier. Cet entraînement est bien pour la pratique du cyclotourisme, mais pas pour le cycliste qui veut se préparer à la compétition. L'endurance critique haute, donc qu'est-ce que c'est ? C'est fait avec un entraînement, un rythme cardiaque équivalent de 70 à 85% du rythme cardiaque maximal. On sera dans un effort intensif toutefois tolérable. L'effort se trouve un peu sous celui produit lors d'un contre-la-montre. Lorsque ce seuil est franchi, il sera pénible de rouler sur du long terme en gardant une vitesse constante.